L'année scolaire que nous lançons est placée sur le signe de la réforme et de l'application du bilinguisme intégral à l'école. Réforme entreprise pour rendre l'école tchadienne plus performante et bilinguisme intégral pour faire entrer effectivement l'enseignement de l'arabe dans les classes francophones et du français dans les classes arabophones. Ce sont là deux chantiers qui sont immenses. C'est pourquoi j'instruis instamment les délégués provinciaux, les inspecteurs départementaux, les inspecteurs pédagogiques, les directeurs de CG et les proviseurs des lycées de respecter scrupuleusement les consignes ministérielles qui consiste à mettre dans les classes de CP1, de 6e et de 2e francophones tous les enseignants arabophones et les enseignants francophones dans les écoles arabophones de même niveau. Un vaste mouvement de redéployement du personnel enseignant et d'encadrement sera opéré de ville vers les campagnes et les délégués provinciaux sont requis pour assurer le suivi et la gestion du personnel mis à disposition en vue de corriger systématiquement les mauvaises pratiques. En dépit des difficultés que nous connaissons tous, le gouvernement s'est engagé à renforcer le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en personnel qualifié. 3000 professeurs de sciences, mathématiques, physique, chimie, SVT seront contractualisés pendant les 3 années qui suivent en vue de booster l'enseignement des sciences. A cet effet, 20 lycées scientifiques, pilotes ont été créés et les secondes U aient été supprimées en restaurant les secondes S et L. Sous-titrage ST' 501